Allez, allons-y gaiement pour vos cinq points. C'est fondamental. Je ne vais pas... L'enjeu est quand même d'importance. Alors, tu as deux... Moi, si tu veux, tu as deux manières d'apporter l'information en synopse. Le point de vue historique, historique. Je vais commencer par l'historique parce que, historiquement, le père Marido, les Dominicains ont compris que, bon, il était ici, il était là, etc. Il a été marginalisé par un gangarche nu, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Et puis, on l'a... Allez, hop, on te met à Fribourg, tu seras professeur de philosophie. À l'entendre, Marido, à l'entendre, c'était la lumière de la lumière. Il expliquait à son oncle, de haut, qu'il n'avait rien compris, que ce n'était qu'un vulgaire thomiste et que, lui, il allait reprendre et que c'était... Voilà. Très bien. Donc, puisqu'il va reprendre, voilà la chaire de Fribourg. Tu seras professeur, petit professeur de philosophie en province, en Suisse, d'accord. Et ça, humilié, il est allé là. Ça a tellement écureuil qu'il a pratiquement, pratiquement, très, très, très peu vu au couvent de Dijon, dont il a été assigné au couvent des Dominicains de Dijon. Et puis, il était à Fribourg, il a donné ses cours, etc. D'accord ? Et effectivement, comme tu viens de le dire, il a expliqué à son oncle, à son frère, etc., que saint Thomas n'allait pas, parce qu'il fallait avoir la détermination philosophique qui était par derrière, pour soulever saint Thomas et pour renouveler saint Thomas dans ce qu'il dirait aujourd'hui. Ça, c'est quand même un éclair de génie. Ce qui est un éclair de génie. Bon. Il a ressuscité Aristote. Il l'a ressuscité. Il a été un vrai génie. Il a attiré des gens de l'Europe toute entière. Des gens venaient de Pologne, de partout, etc., pour suivre les cours du père Marido, pour avoir une formation métaphysique, par que dans le studium que Rome demande pour les prêtres, qu'il y ait une bonne formation. Aussi, sur le plan métaphysique, d'autant plus qu'il y a eu le Concile Vatican I, qui explique, Vatican I, que je n'ai pas besoin de la foi, je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin, etc., pour établir de manière certaine, irrenversable et démonstrative l'existence du Créateur, l'existence de Dieu. Ça, je suis d'accord avec vous. Et donc, il faut que les prêtres soient tous formés et qu'ils aient une autonomie sur ce point. Pour pouvoir, voilà, donc, il est arrivé, lui, juste pour faire ça, donc, entre les deux conciles. D'accord ? Et voilà qu'il est professeur à Fribon. Et puis, petit à petit, il profite, et puis finalement, il fait quelque chose que tout le monde peut lire, d'ailleurs, dans ses deux bouquins, qui sont tout à fait extraordinaires. L'un, il y a une métaphysique sur l'être, et puis l'autre sur l'être à Dieu. Voilà, ça, c'est... Et en plus, quand il l'explique, parce qu'en plus, il l'explique à Fribourg, lettres, lettres à Dieu, et puis cours de critique, puisqu'on est à près de Comte, quand même. Donc, tout ce qui est dit, là, passe au filtre du cours de philosophie critique, en fonction de toutes les ontologies remplaçantes et vacantes, parce que si tu n'es pas formé là-dessus, tu tombes où ? Dans l'ontologisme matérialiste, dans l'ontologisme, etc., peut-être de Fribon, l'ontologisme hégolien, l'ontologisme, etc., si je ne suis pas formé là-dessus, automatiquement, je suis ou hégolien, ou phénoménologue, ou serien, ou bien je suis... Enfin, bref, je suis automatiquement, je tombe dans l'existentialisme, je tombe dans une des sept chutes de l'ontologisme qui prend la place vacante. D'accord ? Et donc, il y a un cours critique, et je regarde tout ce que je dis, moi, sur le point de vue de l'être, en reprenant Aristote pour le ressusciter, parce que c'était le problème de Heidegger, comment est-ce qu'on fait, Heidegger, pour faire l'induction de l'Unergéa, à partir du état des métaphysiques ? Il dit, je n'y arrive pas. Il prenait les meilleurs de tous ses élèves à la fin des parcours, et on va regarder ça dans le grec, et il ne s'y arrivait pas. Là, il y a de l'être, de dévoilement de l'être. C'était ça. On se casse les dents là-dessus. Et Marido, on peut dire, Marido, apportait la réponse. Donc c'est un vrai génie. Un vrai génie. Donc voilà que, je parle d'historique. Historiquement, jusqu'en 1970, le gars, complètement dingue. Moi, j'y étudie à Fripo. C'était génial. Ben oui. Mais moi, à Saint-Jean-d'Or, c'était génial aussi. C'était génial. Les amphis étaient combles. Il n'y avait pas 50 personnes inscrites. Il y avait 500 personnes dans l'amphi pour écouter ses cours. Il était génial. Il était génial. Les cours de critique et de métaphysique. Et puis, il a rajouté à un moment donné les cours d'amour, d'amitié, pour regarder les 7 étapes de l'amour. Peu importe. Un petit groupe de jeunes arrive en disant, on veut faire une congrégation avec vous. On va former. Ça va aller, l'année 75 arrive. Il dit, ben pourquoi pas, etc. Et donc là, encore, il était sous contrôle parce qu'il était sous contrôle. C'est quand même une académie pontificale. C'est un fripo. Et puis, tellement, il continue. Finalement, ça devient des frères. Puis, finalement, ils prennent l'habit. Puis, finalement, il y a des petits gris. On arrive en 78, 79. Ça y est, d'un seul coup, dans l'amphi, il y a 40, 50, 60 gosses, là, qui ont 20 ans, et qui arrivent. Et puis, finalement, il arrive à l'âge de la retraite et il se fait obtenir Rimon. Et donc, on atterrit en France et on ouvre Rimon. Alors, voilà. Ça, c'est 1981. 1982, 1983, qui est-ce qui rentre à Rimon ? Les taupes. Des gars qui n'ont jamais, 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 depuis qu'ils sont rentrés, ils n'ont jamais été déboutés de l'autorité de prieur. Prieur à vie. Mais à partir du moment où il est rentré donc les taupes maçonniques dans la communauté de Saint-Jean, ils ont eu pignon sur rue parce qu'ils savent très bien comment il faut faire. Et c'est eux qui ont dirigé la congrégation pendant 20 ans. Pratiquement. Ça, c'est un point. Et au bout de deux ou trois ou quatre ans, qu'est-ce qui se passe ? 1984, peut-être, je dis bien, c'est peut-être 1984. Le pape sort un document qui s'appelle Personnes et Actes. Oui, ça, je me souviens, mais j'étais jeune. Personnes et Actes. Carole Wachtila. Aussitôt, qui termine sa métaphysique à Saint-Jean-Dart, il fait un document de 12 pages qui s'appelle du document du pape Jean-Paul II, Personnes et Actes, et puis il démontre pendant 12 pages que le Saint-Père est nul, qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une personne humaine, il ne sait pas ce que c'est que l'énergie d'Aristote. Et donc son truc est faux sur ce point-là. Nul là, contresens là, les castones, etc., les castones, qui est une des déploiements de l'acte lié à Loussia. Il ne sait pas ce que c'est faux. Bref, il démontre que Personnes et Actes, ça ne vaut pas pipette. C'est... Et que la seule personne qu'il aurait dû interroger pour faire le schéma de son document, c'est Marido. Marido, lui, il sait ce que c'est que la personne. Il sait ce que c'est que la personne. Il fait ce document, il le donne à Marido, Marido réexplique à tout le monde, à Rimon, etc. Voilà, Personnes et Actes, et il envoie le document au pape Jean-Paul II en disant « Vous êtes un crétin ». Ça veut dire, c'est entre gros, entre autres, ça veut dire « Vous êtes un crétin ». Ça a été le premier acte frontal. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Marido, il dit « Je ne suis plus à Fribourg ». Poussé par les jeunes frères qui disent « Mais vous êtes le génie, vous êtes le plus grand génie, vous êtes le plus grand métaphysicien depuis trois, depuis 2400 ans, depuis Aristote. Vous êtes le plus grand, etc. » Il fallait voir. Donc, il faut que nous donnions avec vous le service à l'Église de cet extraordinaire appui qu'on va pouvoir aider l'Église de Rome pour avoir un fondement qui donne sa détermination à la doctrine. Et c'est effectivement ce qui s'est passé lorsque, en 1984, à peu près en 1983 exactement, le pape Jean-Paul II, le pape dit « C'est vrai, moi je suis philosophe, en ce moment, il faut quoi ? Il faut une congrégation de moines, de congrégation, qui soit philosophe, qui soit métaphysicien. Donc, je vous fais vos congrégations. Je vous institue comme congrégation. » Il n'est pas rancuné. Non, non, mais le personnalisme est venu l'année d'après. Et donc, on a été établi comme congrégation, d'abord comme au-blas des moines de l'Erinse, parce que le pape a dit « J'ai besoin, l'Église a besoin de toute une cohorte, un commando, mais important, parce qu'on allait vers les 200, déjà 250, on allait vers les 600, à un moment, on était 600. On fait perpétuel, avec une force quand même de… Et on formait tous les séminaristes, on formait dans le monde entier. Il faut que ce soit une congrégation, il faut une congrégation de religieux qui soit témoigne philosophe. Moi, c'est la première fois qu'on a eu un pape, qu'un philosophe a été fait pape, donc il nous a établi comme congrégation en disant « Votre mission, c'est d'aider à avoir un soutènement métaphysique à la sagesse chrétienne. C'est à cause de ça. Et votre mission, c'est ça. Et comme pour le père, au cardinal Wojtyla, la chose la plus importante, c'est ce que m'a dit le cardinal Poupard, la seule chose qui compte dans son esprit, dans son pontificat pendant 27 ans, la seule chose qui comptait pour lui, c'était l'évangile de la vie. Donc, notre mission, votre mission, c'est philosophiquement, nous aider philosophiquement pour soutenir par le dessous, en sa détermination spéculative, l'évangile de la vie. À partir du moment où on s'est retrouvé à Rimont, à partir du moment où on s'est retrouvé à Rimont, sous la pression énorme d'une case de tous les frères qui étaient là, le père Maradio a compris que oui, il fallait qu'il passe à la deuxième étape de sa vie et qu'il donne une formation pour toute l'église qui soit la cause de la rédemption, du salut de l'église toute entière, de Rome et du monde. Et donc, il a commencé à développer ce que les frères lui ont demandé, sa propre pensée, la pensée du père. père. Et donc, il va construire, il va abandonner le truc complètement géant qu'il y avait à Fribourg, c'est-à-dire la métaphysique, avec tout un cours de critique, par la pensée du père, la pensée du père Maradio. La pensée, il a une pensée qui dépasse Aristote et qui dépasse évidemment la nullité de Jean-Paul II. Bon. Et la pensée du père... Il n'y a pas un cours de philosophie du matin où il ne disait pas « Ouais, mais Jean-Paul II, ce n'est pas un philosophe. » Oui, ça, tu te rappelles. Il n'y a pas un cours où il ne disait pas ça... Tout le temps, tout le temps. C'est devenu une idée fixe. C'est l'idée fixe de tout le cheminement et de la détermination et de la structure de toute la formation. Donc, on a formé des gens qui méprisent profondément toute la doctrine de Jean-Paul II. Alors, donc, la pensée du père s'est développée. Fribourg, le père Maradio, enseigne la métaphysique d'Aristote plus la critique d'une manière magistrale. Il arrive à Rivan. Il dit « Ce qui manque à Aristote, parce qu'il n'avait pas ce sens qu'on a aujourd'hui, au bout de 2300 ans, ce qui manque à Aristote, et ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est une métaphysique de la personne humaine. Et donc, ma pensée, ma pensée à moi, je vais construire, donc, la métaphysique de la personne. C'est pour ça que je t'ai mis, tu vois, ici, personne et acte, c'est marrant, le début de la guerre. Et acte, acte, c'est la métaphysique, personne, ça. Et donc, je vais faire ma propre pensée, ma pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée du père. Et je fais une métaphysique de la personne. On va tout de suite comprendre. Tu vas immédiatement comprendre. Tu vas immédiatement comprendre. Parce que, quel est le lien qu'il y a entre l'essai et le lien direct, sans voile, entre l'acte pur et ce qui fait exister dans l'existence de l'homme ? Où est le lien qui fait que le prolongement se fait sans voile ? C'est le nous. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait que je suis en lien direct avec l'acte pur, créateur de Dieu dans tout ce qui existe. C'est le nous qui fait que primo cadit in intellectus else. C'est ce qu'on a dans Saint-Jean-Dor. Oui. C'est le nous qui fait le lien. C'est pas faux. Tu vois ? Et eux, ils vont dire « Mais alors, c'est faux, ça. Oui, monsieur, c'est faux. » Ah oui ? C'est la mémoria d'EI. D'accord. Qui me met en lien immédiatement et sans voile avec la créature de Dieu. C'est pas le nous. C'est pour ça qu'à partir de cette erreur fondamentale, il met le nous comme étant le metaxu sans voile qui permet de faire une métaphysique de la personne, qui permet de prolonger soi-disant Aristote et qui, en fait, est une inversion d'Aristote. C'est une inversion. Ça va dans le sens inverse. Ça va dans le sens inverse. Ça va dans le sens inverse. Ça va dans le sens exactement inverse. Donc, j'ai renversé Aristote dans le métaphysique de la personne. Pourquoi ? Parce que le nous n'est pas en contact direct. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, je te signale que les cinq points de l'information qui vont faire la guerre entre les frères de Saint Jean et le Saint-Père et le Dieu et la doctrine touchent ces cinq points à cause de ça. Et tu vas le comprendre immédiatement. Parce que, attention, où est-ce que l'intelligence, l'esprit, est en contact direct avec l'acte pur de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et la dignité donc de l'homme, la dignité de l'homme, c'est la question. C'est ce qu'il dit, c'est dans l'interrogation justement, la question est dans la réponse et dans l'interrogation. Qu'est-ce que l'être ? Donc, il y a bien une interrogation. Ceci est, qu'est-ce que l'être ? Acte pur. Le jugement d'existence. Donc, le jugement d'existence, je le rôle de... La première chose qui tombe dans mon nous, c'est le jugement d'existence. Voilà. Donc, c'est que... Donc, tu vois bien qu'il y a une médiation, donc c'est pas sans voile. D'accord ? Donc, ça voudrait dire que le lien vient du sujet, ça vient de la personne. Le lien direct sans voile le lien de nous. C'est une gnose. C'est pire que ça. C'est diabolique. D'accord ? Et, or, ici, nous on sait, toi et moi, que... C'est pour ça que tu as eu cette illumination, t'as entendu parler d'Immaculée Conception. Parce que, c'est la Memoria Dei. C'est la Memoria Dei. C'est par la Memoria Dei que l'homme trouve sa dignité de personne au premier instant de sa conception. en lien direct. C'est là qu'il y a. C'est là. Alors, c'est là. Donc, en faisant, alors du coup, on fait comme ça. Memoria Dei. La Memoria Dei. Alors, c'est très simple. Mais si c'est la Memoria Dei, le lien de la dignité de la personne humaine en lien avec l'essai, l'acte, l'Energeia, proté, et aussi la créateur de Dieu, les trois, implique l'animation immédiate. On aboutit immédiatement à l'animation, tandis qu'ici, on aboutit immédiatement à l'animation tardive. Parce qu'avant que le jugement de l'existence soit possible dans un embryon, il faut qu'il y ait au moins un jugement de l'existence. c'est qu'à partir de 1981 est née une pensée qui a inversé, trahi, trahi, inversé toute la pensée d'Aristote. C'est un renversement. Il ne parle pas de mémoriadéi, Aristote, si ? Mais si, moi j'ai fait des textes sur l'anamnésie d'Aristote. Quand il parle de l'âme, est-ce qu'il parle de création de l'âme par l'acte pur ? Il dit que l'acte pur est créateur de tout ce qui existe, en particulier sur l'existence de l'homme. Mais est-ce qu'il parle de mémoriadéi ? Il parle de d'un d'unos, il parle de la volonté, je ne sais pas comment on dit, en grec, exi, je crois. Et puis il parle quand même de la péremnisis, de la mémoire. Il en parle. Mais ça n'existe pas pour une fois de ce genre. Ce texte n'existe pas d'Aristote. Il n'existe pas. D'ailleurs, la mémoriadé, la mémoriadé, il n'existe pas. Il n'existe pas. La mémoriadé, il n'existe pas. D'accord ? Donc c'est le nous. C'est le nous qui fait la dignité de la personne humaine. C'est le nous. C'est l'intelligence. C'est la lumière. Ça, c'est une gnose totale, alors, en fait. Satanique. Ça s'avère être satanique puisque c'est ça qui est... Non, mais en même temps, il y a un côté génial de redéfinir l'intelligence comme une puissance spirituelle de... Mais ça, on le savait depuis le début, depuis Aristote, que le nous était... Il y a une démonstration. Il y a une démonstration par induction analogique, synthétique, de l'existence du nous. C'est cette lumière qui actue le diaphane intérieur de l'intelligence possible. Il y a une démonstration philosophique par induction analogique, synthétique. À partir du moment où il y a la pensée du Père, la dignité de la personne humaine, c'est le nous. Donc, tout ce que dit le Saint-Père sur l'innocence divine, la liberté du temps, ou si tu préfères la mémoria d'Ehi, c'est de la connerie. Oui. C'est le nous. Trop bien. Et puisque c'est le nous, l'évangile de la vie du Saint-Père, c'est de la connerie. Parce que l'animation, elle est tardive, elle n'est pas du tout immédiate. 24 février 98. Et pourquoi ? C'est de la connerie ? Parce que le Saint-Père ne sait pas ce que c'est qu'un écastone. Il ne sait pas ce que c'est qu'un fondement. Mais du coup, la métaphysique de l'être humain, on appelle ça l'anthropologie, la vision sur l'homme. L'homme, c'est le génome. Bon, je rigole, mais tant bien. La vision sur l'homme, ce n'est pas la même, puisque elle n'est plus du tout la même. Alors, donc, animation nous, animation tardive, anthropologie. L'anthropologie n'est plus la même, puisque ici, j'ai trois puissances, ici, j'en ai que deux. Chez Marie-Dos, j'en ai que deux. C'est le nous et la volonté, capacité d'aimer. Deux. Ici, j'en ai trois. Donc, voilà. Donc, j'ai un guéridon et j'ai trois pieds. Ici, j'ai un guéridon et j'ai deux pieds. Et donc, ici, j'ai une éthique. J'ai l'éthique. J'ai l'éthique des trois niveaux. Et le pape lui dit, désolé, c'est une erreur spéculative. Et il fait veritatis splendor, splendor. Et il fait fides et tratio. Une fois qu'il comprend que la communauté Saint-Jean est en train de faire naviguer à la vitesse de l'éclair, le bateau de l'église directement sur un iceberg pour couler le Titanic. Tout de suite, une extrême urgence, 1987-6, il fait fides et tratio pour dire non ! Il n'y a pas trois niveaux d'éthique. Il n'y a pas le bien de l'amour d'amitié, le bien de l'éthique religieuse et le bien surnaturel chrétien. Négatif. Il y a un seul bien. Il n'y a pas trois sagesse. Il y a une seule sagesse. Et si vous dites les trois sont chacune totalement autonome, en particulier du point de vue éthique. L'amour d'amitié est autonome. Tu atteins ton bien dans l'amour d'amitié, tu le cultives pour lui-même. Ça fait un tout. C'est un bien en soi. C'est faux. C'est condamné par les encycliques du Saint-Père. Condamné explicitement. Quand j'étais 36-37, quand c'est sorti, oui, Saint-Père a sorti une encyclique certainement très intéressante. Nous aimons énormément de Saint-Père. Point barre. Pas plus. On n'en dit pas plus. On n'est pas venu là-dedans. On n'a pas regardé. Regardons un peu ce que dit Saint-Père. Ça a été la condamnation directe. C'était vraiment pas à cause de Marito qu'il avait fait ça. Pas pour autre chose. Les Frères Saint-Jean sont au courant de ça. Alors ça donne une éthique qui s'oppose frontalement à l'éthique, l'ontologie de la responsabilité. Et donc quand le Saint-Père fait 3 ans et demi, 4 ans, une heure par semaine pour expliquer que la responsabilité c'est une analogie propre. Marito, lui, chaque année, Rovillois, etc., encore dans ses discours qu'il fait depuis Avignon, etc., sans arrêt, donne un coup de patte la responsabilité. C'est de la connerie. C'est du poème. C'est métaphorique. Ça, c'est l'injure. Quand tu dis qu'une métaphorique, ça veut dire Saint-Poème, c'est métaphorique. M-É-TA-F-O-R-I-K. Et donc, je vais ridiculiser, ridiculiser tout l'enseignement du Saint-Père sur le corps spirituel dans la signification responsable du corps. Il y a les 5 points et on va former on va former les frères dans le mouvement contraire de la responsabilité. D'accord ? Dans le mouvement contraire de la responsabilité pour confirmer. Voilà. Donc, on a ici les 5 points sur lesquels la formation avance de manière profonde sous les différents aspects des modalités métaphysiques de cette formation pour renverser dans les frères la possibilité de servir l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Anecdote historique. Quand même. Il y a un espèce de il y a quelques espèces de couillons qui sont là-bas qui sont quand même pas complètement idiots qui disent quand même le Père on peut regarder quand même on a le droit de regarder un peu ce que dit le Pape sur la responsabilité on a le droit de l'analyser on a le droit de faire une étude critique sur alors on va faire une étude critique on va voir si ce que dit le Saint-Père c'est une analogie propre on va voir on peut faire l'analyse et on a fait deux ans de travaux qui a abouti un séminaire ça je veux te dire l'année c'est très simple c'est 86 ça s'est joué dans ces années finalement 82 à 86 on a fait un séminaire et on a fait apporter ce séminaire apportait la démonstration j'en faisais partie de l'équipe de travail et c'est moi qui ai été le rapporteur des résultats du séminaire devant tous les frères qui étaient en théologie on a apporté la démonstration théologique à la manière de saint Thomas d'Aquin d'accord à la manière thomiste que le fait qu'il y ait l'époux l'épouse et le bara quelque chose de solide dans l'émanation de l'unité des deux troisième bara de la jeunesse il y a trois poids ontologique dans l'époux l'épouse et le démonstration il y a un poids ontologique qui sont trois comme il y a le père le fils le saint-esprit et que si le père est père fils saint-esprit c'est parce qu'il est époux épouse deuxième personne et l'esprit saint ma nation qui a son hypostase totale à Dieu lui-même vivant et que l'analogie entre ces trois là la très sainte trinité et l'insponsalité c'est une analogie propre est-ce que c'est une analogie propre tu sais que dans la somme de saint Thomas saint Thomas d'Aquin à un moment dans le traité de la trinité établit tout un mouvement dans les questions sur la somme pour montrer pour démontrer pour purifier l'analogie du 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 fils pour montrer que l'analogie du fils est analogue proportionnellement à l'analogie du verbe verbum filium filius et bien on a utilisé la même méthode si tu veux sur l'analogie et on a établi en purifiant l'analogie de sa responsabilité comme saint Thomas le fait pour en purifier l'analogie du fils on fait exactement la même on prend juste l'âge déterminant de la relation subsistante c'est tout et on a prouvé on a démontré ça n'était pas facile c'est très difficile de faire cette démonstration on l'a fait on l'a établi on a dit c'est quand même extraordinaire c'est une analogie propre puis moi personnellement je suis parti je suis allé en Hermitage t'es fini j'étais ordonné je suis parti 87 88 je suis parti je n'étais plus à Rimont les maris d'eau ont dit ce truc là c'est emmerdant ça contredit tout il y en a un autre qui en fait il va là c'est la mémoria des je vais te dire pourquoi parce que ça va avec responsabilité signification responsable du corps primordial de la signification responsable du corps spirituel originel dans la liberté du don donc 3 en quelle année exactement quand le grand-père Emmanuel est mort 91, 92 ils ont changé les constitutions sans m'en parler ils ont dit la constitution qui donne qui est une branche d'ermite apostolique elle est supprimée on supprime dans les constitutions cette branche là moi je me suis retrouvé n'existant plus au point de vue de la constitution je leur ai dit au chapitre suivant je leur ai dit attends m'excuse votre décision sans en parler sans rien du tout elle est nul de plein droit et c'est à cette époque là c'est à cette époque là que Rouvillois il a fait il a fait il a fait demander il a proposé à Marido et c'est ce qu'ils ont fait c'est que tout le séminaire sur la spécialité l'analogie prof et la démonstration qu'on avait fait a été mis au pilon ils ont mis au broyeur l'écrit ils ont mis au pilon les cassettes le seul parti de tout le studium qui a été engendré du 81 à 92 le seul cassette le seul truc qui a été mis au pilon c'est ça c'est pour montrer simplement qu'il y a une guerre une haine mais féroce contre la pensée du Saint-Père et donc chaque année il y a un couplet que peut-être tu as entendu toi-même quand tu y étais il y a un petit couplet pour dire la responsabilité du père oui tu m'as dit tout à l'heure que c'est ce qu'il disait le père je ne sais pas même pas ce que c'est qu'une analogie propre donc c'est une métaphore ce que dit rouvillois d'ailleurs dans le truc qu'on a soulevé dans le forme il a dit c'est une métaphore c'est une métaphore l'époux et l'époux c'est une métaphore l'homosexualité c'est une des formes la responsabilité l'époux et l'époux c'est une des formes de l'amour et l'amitié c'est une des formes elles sont toutes très bien voilà mais c'est une analogie métaphorique c'est une métaphore il le dit carrément il n'a pas arrêté de dire au frère laisser tomber c'est une métaphore donc ça ne sert à rien c'est un poème sur le quantisme des quantiques on peut faire un jeu mystique sur le quantisme des quantiques la memoria dei du coup moi qu'est-ce que je fais j'enseigne un petit peu à Montpellier j'enseigne auprès d'une certaine personne j'ai formé à peu près 1000 personnes sur l'espace d'une dizaine d'années sur Montpellier je partais je faisais 17 heures d'enseignement par mois et j'engage un truc sur la memoria dei pour prouver l'existence de la memoria dei puisque je suis quand même conscient moi le truc a été lu par Samuel Rovilloire donc l'année ça doit être 93 14 15 15 quelque chose comme ça un mort de père Jean il lit mon truc je fais une année avec de travail on était 40 à travailler là-dessus sur Montpellier parce qu'à force on avait formé une équipe de travail spéculatif qui était assez balèze et on fait une topique sur la memoria dei tout ce qui s'est dit sur la puissance spirituelle de l'homme dans toutes les cultures dans toutes les philosophies dans toutes les religions etc et puis voilà que Rovilloire il a il a on lui donne on lui donne une série de cassettes où il écoute il écoute tout mon truc de Montpellier il réunit le chapitre généal le chapitre du conseil de congrégation et il demande au père Marido de m'interdire de continuer la deuxième année la première année c'était la topique la deuxième année c'était la démonstration qu'on allait faire la démonstration métaphysique de l'existence de la memoria dei comme ça renversait tout le procédure que tu as ici tout tout il l'a fait interdire il l'a interdit il a interdit qu'on fasse la deuxième année pour la démonstration ils me l'ont interdit c'est vraiment une taupe et Marido il sait les effets en disant il n'y a que vous qui pouvez comprendre donc il faut mettre ça au pilon et que personne n'en entende jamais parler point barre voilà donc ici et bien à cause de ça de ce processus de ce phénomène la formation voilà votre formation va apporter les points suivants va former les gens sur cinq points qui font l'inverse de ce qu'une formation devrait faire à l'inverse c'est très simple tu as compris ça tu as tout compris alors premièrement l'anthropologie deuxièmement la responsabilité troisièmement la métaphysique d'Aristote trahi et renversée quatrièmement l'animation immédiate l'animation immédiate ou l'animation tardive ce qui est quand même le truc j'allais dire toute la bioéthique et du coup l'ouverture à la congélation des embryons donc la congélation s'est investie à fond je dis bien à fond moi je me rappelle très bien 500 frères dans tous les pays où ils étaient dans toutes les conférences qu'ils faisaient bien toutes pas une sur deux toutes toutes sans exception toutes et 500 ils avaient fait l'animation immédiate est impossible en métaphysique philosophiquement on peut vous prouver vous démontrer que l'animation elle est tardive et ils en parlaient partout et comme ça et comme ça et bien ils mettaient une bombe sur Evangelium Vitae et quand le pape a dit 24 février 98 si l'anime spirituel est créé par Dieu à l'apparition du génome alors là ça a été une guerre et ils ont fait des conférences des papiers des machins ils ont été jusqu'à Rome ils ont réussi à convaincre Ratzinger et Cotier 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 c'était le fond c'était le théologien le Dominicain qui s'appelait qui était le représentant de l'église catholique au comité de bioéthique français l'évêque d'Angers à qui il est devenu évêque d'Angers je me la fais remercier en le faisant nommer évêque d'Angers partout partout l'académie des sciences de Paris ils ont fait venir c'est Xavier Le Pichon qui me l'a dit qui en fait partie parce que c'est un scientifique pour les océoles il a dit ben on va faire venir mon mari d'eau vos frères et ils nous ont dit ben oui non non c'est impossible autrement qu'il y ait une animation tardive c'est à cause de ça d'ailleurs Mathéi il a fait venir il a fait venir ben oui bien sûr bien sûr animation tardive donc dès qu'il y a le génome il y a un point ontologique de l'unité spéciale il y a un point ontologique du mariage oui il y a une intention créatrice il y a une présence intentionnelle créatrice de Dieu donc c'est sacré il ne faut pas le couper mais il n'y a toujours pas l'âme c'est quand même un avortement mais il n'y a toujours pas l'âme et c'est pour ça qu'on a inventé deux mots on va inventer un mot qui s'appelle conception de l'embryon au premier génome et puis on va un autre mot qu'on va appeler constitution constitution ça y est il y a l'âme enfin l'âme d'après Marie Do en attendant entre les deux c'est pro persona on va vers et ça ces deux mots vont être utilisés ils ont été dictés par la congrégation Saint-Jean à Matéi et il en a fait une loi pour congeler les embryons c'est la constitution qui compte la conception il n'y a rien entre les deux on peut congeler il en a congé 300 000 puis quand est arrivé quand est arrivé le noir il a dit puisque c'est comme ça on fait un peu de documents pour Jospin pour le conseil constitutionnel que Jospin va signer à Noël 1999 un texte de le noir le papa de Rouville le noir c'est piloté quand même faut pas déconner et c'est lui c'est ce texte là qui va être signé par Jospin et qui va donner la loi d'autorisation du clonage et Matéi il dit ben voilà il suffit de dire le clonage est une abomination absolue interdite crime contre l'humanité c'est à partir de la constitution mais si c'est à partir de la conception on peut le faire et ce texte là de la loi qui autorise le clonage humain a été dicté par Rouville et donc nous sommes et le père Marido qui a signé qui a dit mais absolument moi j'ai quand même un problème plus ou moins bien plus ou moins bien j'ai un problème je ne peux pas concevoir je ne peux pas concevoir que le frère Thomas ne sache pas exactement tout ce qu'on vient de se dire là n'en soit pas conscient n'en est pas une idée claire et nette vu vu comment je le connais personnellement ce personnage il sait tout ça il a foutu un fantoche qui n'a rien de philosophe ils ont remis un comique à la tête de la communauté Saint-Jean c'est une façade moi c'est ça que je vois c'est une façade on va réparer on prend des airs penchés mais on ne touche pas à la philosophie du père on ne touche pas à la formation nous au moins on a une c'est ça le problème leur idée c'est ceci tu as raison tu viens de dire quelque chose de très exact on voit que vous dites on a quand même une force c'est qu'on a quand même une bonne formation voilà notre force c'est quand même ça c'est que le père Maridot nous a quand même donné une bonne formation c'est ça le problème et bien précisément on sait que vous avez reçu une très mauvaise formation il a lancé il a lancé une pétition il y a 300 laïcs qui ont donné leur adresse leur nom ils sont mouillés ils sont mouillés ils sont mouillés ils sont avancés ils sont mouillés ils ont fait ils disent voilà on a à vous apporter quelque chose c'est le sentiment que de l'extérieur on voit vous vous pensez que tout va bien parce que quand même Maridot vous a quand même apporté une bonne formation et bien ça n'est pas vrai nous ne percevons pas ça nous percevons au contraire que vous avez reçu une formation qui vous a complètement déformé et qui fait que vous en êtes ce mec là il a été nommé prière générale pour mettre toute la question philosophique sous le tapis pour enterrer ça par un mot dans les médias quand il arrive sur KTO et oui vous allez le réparer c'est bien mon frère tu lis les commentaires c'est bien vous allez le réparer mais on s'en tape franchement c'est pas ça qu'on vous demande c'est pas ça c'est faire éclater la vérité c'est à dire et pourquoi Marido pourquoi Marido il a laissé rentrer le démon pourquoi c'est à cause du coeur nucléaire c'est la philosophie du père et pourquoi